Viens, viens, Michard. Mes chers combats de chaos, bonsoir, c'est Michard. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que voilà, j'ai fait une vidéo pour YouTube pour la première fois depuis... Une vidéo un peu spéciale mesdames et messieurs parce qu'on va faire un tuto PVP. Voilà, je sais que beaucoup de gens me l'ont demandé. Je reçois régulièrement des messages pour me dire, Michard, t'es vraiment trop fort, apprends-moi à faire du PVP. J'aimerais trop faire du PVP, etc. La vidéo est là, tout étant condensé, les meilleurs moves pour faire du PVP dans Minecraft. C'est pour vous, c'est cadeau. Normalement, d'ici la fin de la vidéo, quand je ferai la petite démonstration, etc. Vous verrez, vous deviendrez l'un des meilleurs joueurs Minecraft. Ça me demandera peut-être un petit peu d'entraînement, 4-5 minutes. Mais voilà, vous deviendrez le meilleur joueur Minecraft. Salut, c'est la voix off. J'ai un problème, j'ai un problème. C'est qu'en fait, 99,9% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés à la chaîne. Mais c'est faux, c'est crazy. Selon mes calculs, si tous les non-abonnés s'abonnaient, on dépasserait le million d'abonnés. Donc toi là, mon coco qui regarde la vidéo, abonne-toi. Pourquoi tu t'abonnes pas ? Ça coûte rien. Voilà, bisous. Je vous aime. Dans un premier temps, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, le PVP Minecraft, c'est quoi ? C'est utiliser bien évidemment son épée. C'est du player versus player. Utiliser l'arc, l'épée, la rode pour PVP. Je décide de faire abstraction de la rode pour cette fois-ci. C'est du PVP no-rod. C'est du PVP private game en général. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cliquer vite ne sert à rien. En effet, c'est pas parce que tu fais 15 épées que tu es le meilleur. D'ailleurs, garde ce talent de gigoter ton doigt très rapidement pour devenir le meilleur. PVP, ça ne veut pas dire cliquer vite. Il faut cliquer vite, mais bien. Si tu fais 7, 8 CPS, c'est largement suffisant. J'en fais 6 et regardez, je suis le meilleur. Je vais vous montrer ici 4 techniques pour devenir le meilleur en PVP. 4 techniques qui sont utilisées par les pros en PVP, dont moi bien évidemment. Tout d'abord, vous avez la technique qui va s'afficher ici, le Circle Strafe. Mesdames et Messieurs, le Circle Strafe, en fait, c'est quoi ? C'est tout simplement une rotation autour du joueur pour pas qu'il puisse te toucher, en fait. C'est tout simple. Il faut un petit peu d'entraînement parce qu'il faut rester à une certaine distance du joueur. Une distance où vous pouvez le taper, mais lui non. Mais si vous maîtrisez déjà ça, ce sera déjà bien. Deuxième technique, il y a juste le Strafe. Le Strafe de base, en fait. Le Strafe, c'est quoi ? C'est juste alterner de gauche à droite pour embrouiller le joueur pour pas qu'il puisse vous toucher. Troisième technique, Mesdames et Messieurs, il y a le Hit and Block. Le Hit and Block, en fait. En quoi ça consiste ? Ça consiste justement à parer avec son épée en même temps que vous tapez, à utiliser au bon moment. Il y en a qui font que clic droit, clic gauche, clic droit, clic gauche, et en même temps, ça ne sert à rien. Il faut l'utiliser au bon moment. À quoi ça sert, le Hit and Block ? Ça sert déjà, dans un premier temps, à prendre moins de dégâts. C'est prouvé scientifiquement par mois. Deuxièmement, ça sert à prendre plus de KB à votre joueur en face. Et bien évidemment, le but de Minecraft, c'est de faire prendre du KB au joueur pour que lui ne puisse pas vous taper alors que vous, vous pourrez le taper, en fait, justement. Plus vous lui mettez de coups, plus vous avez de chances de gagner. Voilà. Ouais. Je connais cette théorie, mais... Quatrième technique, mesdames et messieurs, le Z-Tap et le W-Tap, c'est une des techniques les plus difficiles à utiliser. Parce qu'en fait, le Z-Tap, ça consiste tout simplement à reset son sprint pour permettre de donner le premier coup au joueur adverse et par conséquent, pouvoir le combo. Voilà. Donc, ces quatre techniques que vous avez pu voir en même temps que je parlais, sont à utiliser justement en PVP. Vous alternez un peu entre les quatre. Ça mettra un peu de temps à train, mais quand vous y arriverez, vous serez le meilleur. Maintenant que vous savez tout ça, on va partir sur une petite démonstration. On va se connecter tout de suite sur PVP Gym pour faire un 1v1. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu toutes les techniques dans un fight réel, en temps réel. On va voir, c'est insane. Bon, on se souvient un peu de toutes les techniques qu'on a mis en place, etc. Vous êtes prêts ? On va niquer ? Non !